25 ans après la conférence nationale souveraine, le palais du 15 janvier a abrité ce matin une autre rencontre similaire. Il s'agit du forum national inclusif sur les réformes institutionnelles qui s'est ouvert ce matin en présence du chef de l'état Idriss Déby-Hitno. Voilà pour les titres, madame, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. A l'ouverture de cette édition est un message du chef de l'état adressé à son excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom propre nos très vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre beau et grand pays, la Fédération de Russie ainsi que nos voeux de plein succès dans l'exercice de vos hautes et exaltantes fonctions. La confiance que le peuple russe vient de vous placer pour un nouveau mandat et les résultats de votre ferme engagement à son service. Aussi voudrais-je saisir cette heureuse occasion pour apprécier à leur juste valeur les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et vous réaffirmer ma parfaite disponibilité à œuvrer davantage à leur développement et leur progrès dans l'intérêt commun de nos deux peuples. En vous réitérant mes voeux de plein succès, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Idriss Déby Itnou, président de la République du Tchad, chef de l'État. Je le disais, le Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles s'est ouvert ce matin au Palais du 15 janvier. C'est le Président de la République, Idriss Déby Itnou, qui a présidé l'ouverture officielle des travaux. Ce grand événement permettra aux participants de débattre des grandes questions sur les réformes institutionnelles. Adef Ahmat, Ben Rahman. C'est ici au Palais du 15 janvier, un symbole chargé d'histoire, que se décide l'avenir du pays, la vie de la nation cadienne à travers cet événement majeur, le Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles. Un événement placé sous les auspices du Président de la République, Idriss Déby Itnou, initiateur du projet. Tout commence par l'exécution de l'hymne national. Les participants venus de l'ensemble du pays et ceux de la diaspora auront à se prononcer durant les 9 jours de travaux sur les thématiques retenues. Les débats s'articulent autour de la forme de l'État, des réaménagements des grandes institutions, du régime parlementaire, de la réforme judiciaire et de l'organisation administrative. Des questions liées à la promotion de la femme et de la jeunesse occupent une bonne place dans l'agenda de ces grands rendez-vous. Le processus de réforme permettra de moderniser les institutions de l'État afin de les rendre plus performantes, crédibles et efficaces. Le taux participe à la consolidation de la paix, de l'unité nationale, à la stabilité de l'État de droit et à la bonne gouvernance. Après avoir salué l'appui sans faille des plus hautes autorités, le Président du comité d'organisation du Forum a situé le contexte et la portée de ses assises. Le Forum national que nous entamons aujourd'hui est en fait la concrétisation de l'une des pièces maîtresses du programme politique du Président de la République, son Excellence Idriss Déby-Hitno, qui a concouru à sa brillante élection le 10 avril 2016. C'est donc un enjeu majeur de développement pour notre pays et une formidable occasion pour créer ou renforcer les conditions de cette nécessaire communauté d'intérêt, qui sert de ciment à notre unité et à la paix, si chèrement acquise dans notre pays. La cérémonie d'ouverture solennelle des travaux est sanctionnée par la remise du rapport et des documents du Forum au Président de la République. Des hautes personnalités ont reçu également chacun un exemplaire des documents. Le Président du Haut Comité chargé des réformes institutionnelles, le Premier ministre Païmi Padaki Albert, a félicité l'équipe ayant parachévé ce travail qui réunit toutes les composantes politiques. Suivez un extrait de ses propos. C'est ainsi qu'après six mois d'intenses activités, le Comité technique a remis, le 25 novembre, son rapport, comprenant divers documents de base reflétant la pluralité et la diversité d'opinions sociales et politiques sur le fonctionnement des institutions de notre pays. Pour l'élaboration du dit rapport, et en raison du caractère inclusif du processus voulu par le chef de l'État, dans sa volonté de rassembler le plus grand nombre possible de Tchadiens, dans le processus de maturation de cet engagement majeur, un appel a été lancé afin de susciter les contributions citoyennes. Plusieurs dizaines de contributions spontanées ont été reçues sur plusieurs centres d'intérêt à la suite de cet appel. En août, des forats de consultation ont été organisés dans les 20 ans et à l'extérieur de notre pays, afin de recenser les attentes et de recueillir les opinions de tous les compatriotes de l'arrière-pays et de la diaspora. Les assises locales organisées ont connu un succès indeniable en touchant la quasi-totalité des acteurs locaux des différents bords politiques et sociaux, dans un engouement rarement égalé. Au niveau central, des rencontres de consultation ont été organisées avec les partis politiques, majorités, oppositions, qui ont bien voulu répondre aux invitations adressées à chaque formation politique, sans exclusion aucune. Ainsi, 89 partis, regroupements politiques et sociaux professionnels ont apporté leurs contributions écrites, classées comme annexes au rapport du Haut-Comité. Les partis politiques, les partis politiques, les religieux, les organisations représentatives des jeunes et des femmes, les associations de défense des droits de l'homme, les syndicats, les personnes vulnérables, tout comme le cadre national de dialogue politique, ont enrichi cette œuvre de leur riche vision du Tchad d'aujourd'hui et de demain. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, combien le processus de réforme dont le Haut-Comité a la charge est ouvert et inclusif. Mieux, il a engendré un grand élan de ferveur nationale qui témoigne de l'engouement que suscite le projet de réforme et de l'intérêt que lui attachent nos compatriotes. C'est pourquoi le Haut-Comité est convaincu qu'aucun acteur politique ne peut raisonnablement être absent de ce grand messe de la nation sans risquer de manquer l'occasion historique d'apporter la voie de sa sensibilité dans un débat rarement revécu. S'il est une vérité qui traverse les temps, c'est que la mémoire de l'histoire retient toujours la présence mais rarement l'absence. Je voudrais ici dire avec force conviction que le rapport du Haut-Comité a sorti des projets de textes et documents mis à la disposition des participants du Forum et le fruit des consultations populaires. Il s'articule autour des six thèmes qui constituent les axes majeurs de la réforme projetée. Il s'agit de la réforme de l'Etat, du réaménagement des grandes institutions de la République, du régime des parlementaires, des réformes en vue de la consolidation de la paix, de l'unité nationale, de la stabilité de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance, de la réforme judiciaire, de la promotion de la femme et de la jeunesse. Le Haut-Comité, dans le cadre de sa mission, a voulu être pragmatique avec des propositions concrètes par rapport à chaque thème en vue de faciliter la compréhension et simplifier le débat des conférenciers que nous espérons riche et dense. Pour le président de la République, Idriss de Bihitno, la tenue du dit Forum est une réponse au programme politique dont il a été élu par la population. Le chef de l'Etat appelle à une large analyse de la situation de notre pays. Nous l'écoutons. La problématique des réformes institutionnelles est un impératif de premier ordre pour notre pays au regard des défis qui s'imposent à nous en tant que nation engagée sur la voie de la modernité et de l'émergence. Nous devons nous interroger sur la solidité de notre édifice institutionnel dans ce contexte en pleine mutation. Il est évident que notre architecture politique, administrative et socio-économique qui a certes montré ses preuves du grand désagné mérite d'être révisitée. C'est en prenant la parfaite mesure de cette nécessité que j'ai inscrit la question des réformes institutionnelles au centre de mon projet de société qui a été approuvé par la présente majorité des Tchadiens lors de la dernière élection présidentielle. Évidemment, il est temps d'ouvrir un vaste chantier de modernisation de nos institutions afin de renforcer la stabilité de notre pays et de consolider notre jeune démocratie. Qu'il s'agisse de la réforme de l'État, de l'organisation administrative, de l'appareil judiciaire ou du modèle des institutions et de leur mandat, il a lieu de faire un examen minutieux de la situation et de développer de nouvelles approches qui pourraient être plus pertinentes plus efficaces et surtout mieux adaptées aux exigences et de leurs. Nous devons, à ce sujet, faire des analyses lucides et opérer des choix clairs et objectifs. Si nous estimons, mes chers frères et sœurs, que la fédération ou la régionalisation est le schéma idéal qui convient à notre pays, il ne faut aucunement, il ne faut avoir aucune crainte de nous engager sur cette voie et de vivre de nouvelles expériences. d'expérience. Je crois humblément qu'il nous faut trouver la bonne formule qui nous permet de responsabiliser les collectivités locales et surtout d'asseoir le développement à la base. De même, nous devons passer au crible de l'analyse critique du modèle actuel de notre organisation administrative et judiciaire. En matière justement de justice, l'on doit se demander si le dispositif actuel est conforme à nos traditions et juste ses coutumes. Si nous avons utilisé pendant longtemps des textes et codes hérités de l'ancienne métropole, il est vraiment temps de changer cette dialectique et de proposer un modèle qui soit propre à nos valeurs et à nos réalités. Applaudissements La réfondation de la nation éternelle passe forcément par la justice et l'état de droit. Toujours dans son message, le président de la République a annoncé la naissance de la 4ème République. Le chef de l'État Idriss Déby-Hitno a en outre salué la participation de la diaspora et souhaite que les débats soient francs et constructifs. suivi une fois de plus le chef de l'État. Nous le savons tous, les institutions d'une république s'inscrivent dans une dynamique qui se nourrit des conjectures sociopolitiques et économiques. Les réformes institutionnelles qui sont aujourd'hui envisagées s'inspirent dans tout sans doute des leçons et des expériences tirées du passé. La question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce que ces institutions ont donné quelle est leur utilité et quel a été leur apport ? Quelle est leur nous ? A cet égard nos réformes sont vitales et déterminantes pour l'avenir de la nation toute entière. C'est pourquoi je me réjouis de la tenue de ces assises qui doivent assurer qui doivent assurer la refondation de nos modèles et cultures institutionnelles. Mon adhésion à cet idéal est à la dimension des ambitions que je nourris pour notre pays et de la vision que je développe pour les générations actuelles et futures. Mesdames et Messieurs chers participants pour un besoin de rappeler que l'exercice auquel vous êtes conviés est capital il s'agit de la naissance de la 4ème République. Aussi voudrais-je inviter à un débat franc serein et constructif comme la lumière jaillit souvent de la confrontation des idées j'ose espérer que les conclusions de vos échanges pueront éclairer le chemin de notre avenir commun. Je forme le vœu que les discussions s'effacent à cœur ouvert il n'y a assurément pas de thème qui fâche ou de sujets proscrits il n'y a pas de tabou tous les courants d'opinions contradictoires doivent librement s'exprimer et toutes les contributions sont attendues en vue d'orienter la manière la matière et la conduite des réformes qui seront issues de ces forums inclusifs. Je saisis cette opportunité pour saluer l'adhésion volontariste des Tchadiens de l'intérieur et ceux de la diaspora à ces forums. C'est tous ensemble que nous pourrons construire le cadre se précie l'aigle de nos ancêtres et transmettre demain un riche héritage à la prospérité. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux je déclare ouvert le forum national inclusif sur la réforme institutionnelle. Je vous remercie. La journée d'aujourd'hui est consacrée à la remise du rapport final du comité chargé des réformes institutionnelles un document sur lequel les participants vont s'appuyer pour animer les débats. Les documents sont nombreux mais les participants ont pressé pour en avoir créé des difficultés. Ali Mohamed Bellou a sillonné les coulisses du palais du 15 janvier. Voici ce qu'il a vu et entendu. Au premier jour pas de travaux proprement dit pour les forums après les coups d'envoi place est donnée au retrait du rapport final du haut comité chargé des réformes institutionnelles un document de référence sur lequel les participants à ces forums s'appuyeront pour mener les travaux. Bien que ces supports soient édités en grande quantité les participants sont pressés chacun veut en avoir et même très rapidement à partir de là tout devient difficile très difficile dans cette salle ils sont nombreux les participants les couloirs du palais du 15 janvier souffrent des va-et-vient c'est le bourraha total égarés certains ne s'en retrouvent pas dépassés d'autres ont recours au tiraillement la salle voisine elle aussi affiche les mêmes décors débordement c'est tout ce qu'on peut voir sur place beaucoup optent pour la bousculade une attitude qui donne du fil à retordre à la police le comité d'organisation tente de dominer les humeurs pour donner satisfaction à tous le temps presse à cet instant les documents continuent de charmer pour la cheminée même il fallait l'escorter malgré cela il n'y est pas éparé le rapport on tente tout même de l'arracher il faut attendre deux heures du temps pour avoir un document il est important c'est pareil pour travailler c'est tout un désordre de l'organiser c'est très difficile tout à l'heure on attend le groupe le groupe c'est pour avoir ce document donc du coup on a du mal mais sans ça on débat le travail aussi les travaux en plénière commenceront à partir de demain 20 mars 2018 et puis notre reporter Amaniza Kazina attendait son micro à quelques participants voici leurs impressions nous les chefs traditionnels nous optons pour un chat unitaire concentré et décentralisé au détriment de la fédération parce qu'il y a certaines régions qui ne peuvent pas prendre en charge nous optons pour un état décentralisé concentré concentré et pour répondre à l'expiration de notre tête ce qu'on entend de ce forum c'est qu'on s'assoie et on parle bien sûr que ce jour c'est fait mais au moins qu'on est là on s'assoit et on va revisiter maintenant 25 ans après la conférence nationale souveraine si maintenant ce qu'on a fait en 25 ans a marché ou pas sinon maintenant on va revoir le système et renforcer nos institutions parce qu'au finish on va jeter le gaz des institutions fortes l'avenir du Tchad donc moi je crois à ce que le président dit on va essayer de voir jusqu'à les 10 jours que le peuple tchadien trouve une solution pour nos futurs et l'avenir de nos jeunes enfants comme il a promis la jeunesse les femmes il faut faire avec c'est une très bonne chose donc je crois qu'on va s'assurer à l'issue de ce forum nous pensons que c'est des nouvelles bases qui seront jetées pour la vie du pays nous avons atteint une certaine maturité déjà après la conférence nationale souveraine à l'image de cette conférence donc nous pensons qu'à la fin de ce forum nous sortirons avec des décisions très importantes qui conclurent dans le sens de conditions d'amélioration de vie de la population dans le sens de la stabilité donc dans le sens de la sécurité dans le sens de la cohabitation pacifique ce sont des décisions de ce genre que ce forum nous attendons en tant que jeunes c'est que ce forum débouche sur une réforme d'un état souhaité par tous pour que nous les jeunes ayons également notre place dans le processus de développement de notre pays surtout que ce processus souhaité être le résultat souhaité est qu'il y ait un renforcement de la démocratie qu'il y ait également un renforcement au niveau du fonctionnement de nos institutions je pense que les jeunes pourront contribuer efficacement pour la construction de ces jeunes c'est vraiment notre attente et notre régime après la conférence nationale il apparaît normal que les institutions de la république soient révisées pour être adaptées aux défis de l'heure nos attentes pour ce forum sont de retrouver un consensus et surtout des grandes décisions surtout la forme de l'état c'est un problème crucial dans ce pays on souhaite que cette solution soit débattue et une solution soit dérouillée c'est intéressant de réduire la forme de l'état parlement à deux comme l'indiqué quand il y a beaucoup de de responsabilité ça pose un grand problème surtout le travail en province nous savons de quoi il s'agit et nous allons certainement apporter notre contribution quant à la forme de l'état mais le reste aussi de tout le document ce qui va intervenir la question du pays il faut essayer de le voir vous suivrez juste après ce journal l'intégralité des travaux d'ouverture du forum national inclusif sur les réformes institutionnelles dans le reste de l'actualité le premier ministre Paimi Padake Albert a rencontré cet après-midi les représentants de la plateforme syndicale revendicative en vue de voir dans quelles conditions l'accord signé le 14 mars dernier entre le gouvernement et les partenaires sociaux pourra être mis en application suivi comment la partie gouvernementale et la plateforme syndicale revendicative apprécient tour à tour le dit accord nous sommes retrouvés ici autour du premier ministre chef du gouvernement avec nos partenaires des centrales syndicales pour d'abord se féliciter de l'accord intervenu le 14 mars 2018 avec la signature de l'accord avec les partenaires syndicaux notant la levée de la grève et deuxième pour permettre au premier ministre de lancer le processus de mise en oeuvre de cet accord car cet accord engage le gouvernement et les partenaires syndicaux sur un certain nombre de points qui permettent de faire un travail en cohérence avec la politique du gouvernement et la politique sociale du gouvernement le chef du gouvernement nous a réunis ce matin pour voir comment est-ce qu'on peut ensemble commencer à réfléchir sur l'application de clauses qui ont été siens on a profité pour évoquer les difficultés notamment le paiement du salaire du mois de février parce que le moratoire n'a pas été appliqué et là des explications nous ont été données du côté de la plateforme syndicale une décision a été prise ce matin pour appeler immédiatement les travailleurs à la reprise nous avons appelé nos militants à reprendre le travail à partir de demain cela prouve chacun de son côté en train de pouvoir appliquer l'accord que nous avons signé nous avons parlé aussi du recensement puisque le recensement a été lancé nous avons dit suspendre le recensement pour le moment le gouvernement veut que nous reprenions le recensement que les équipes des travailleurs fassent partie du recensement nous avons dit les préférences que nous allons faire une autre réunion avec les ministres de la fonction publique pour pouvoir comment faire ça et puis le bureau exécutif de la CLTT constatant que le paiement des salaires des agents de l'état qui constitue le point 1 de l'accord est déclenché et appelle ses militantes et militants du secteur public à reprendre le travail sur toute l'étendue du territoire par ailleurs la CLTT remercie tous ses militantes et militantes pour leur grande mobilisation et leur demande de rester soudés et vigilants la CLTT demande au gouvernement de tout mettre en oeuvre pour l'application du reste des points de l'accord c'est un communiqué qui porte la signature du secrétaire général de la CLTT Brahim Ben Seid et puis le président de l'alliance des jeunes pour la paix le développement et l'appui à la renaissance Mahamat El Mahdi Abdrahman a fait un point de presse un point de presse relatif à la signature d'accord mettant fin à la crise sociale le président de l'AGPDAR salue l'implication du chef de l'état Idriss Debitno pour le dénouement de la crise il invite par ailleurs les partis politiques les leaders religieux les syndicats et les organisations de la société civile à prendre part au forum national inclusif sur les réformes institutionnelles le ministre de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance locale Ahmad Mahamat Bachir a participé le 16 mars dernier aux travaux de coordination de la lutte contre le trafic des migrants et la traite donc des êtres humains qui s'est tenu à Niamey des précisions avec Ahmadiyya Abbas le trafic illicite des migrants et la traite des êtres humains nécessite la mutualisation d'actions pour arrêter l'hémorragie fort de cette philosophie les pays d'origine de transit et d'arrivée des migrants se sont retrouvés à Niamey pour mettre en place et affiner les stratégies pouvant permettre de mieux coordonner cette lutte notre pays a été représenté aux assises des Niamey par le ministre de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance locale Ahmad Mohamed Bachir la présente rencontre de la capitale nigérienne fait suite à la déclaration conjointe adoptée à Paris le 28 août 2017 par le Niger le Tchad la Libye l'Union Européenne la France l'Allemagne l'Italie et l'Espagne tous ont affiché leur volonté de lutter contre les réseaux de passeurs afin de réduire l'immigration irrégulière vers l'Europe et de protéger les migrants contre les atteintes aux droits de l'homme et les conditions dégradantes qu'ils subissent la réunion de Niamey nous offre l'opportunité de mettre en commun notre intelligence pour identifier les actions nous permettant de renforcer la coopération opérationnelle entre nos différents états engagés dans la lutte contre le trafic illicite des migrants la participation du ministre tchadien à cette rencontre de Niamey confirme la ferme volonté et la détermination des plus hautes autorités du pays visant à traduire en actes les engagements pris par le Tchad pour lutter efficacement et de manière concertée contre ces phénomènes ont pris part aux travaux les ministres de l'intérieur et des affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel de la SENSAD leurs partenaires européens et ceux des Nations Unies fin de la tournée entamée par le ministre de l'élevage et des productions animales donc la tournée des sensibilisations autant pour moi c'est la sous-préfecture de N'Djamé Nabilala qui a été la dernière étape de cette tournée tournée consacrée à la sensibilisation sur la vaccination contre la peste des petits ruminants dans les zones ciblées par la campagne Varilaj En tournée de sensibilisation dans le cadre de la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants le ministre de l'élevage et des productions animales a mis le cap sur Yawo chef lieu du département de Fitri accueilli par le préfet et le sultan de Fitri docteur Mamat Anadif Youssouf a tenu à échanger avec la population de cette localité sur l'organisation de la dite campagne pour lui il faut que les éleveurs accueillent les agents de vaccination qui seront déployés sur le terrain pour une période de 45 jours pour mettre un terme à sa tournée le ministre de l'élevage et des productions animales et la délégation qui l'accompagne se sont rendus aussi à la sous-préfecture de N'Djamé Nabilala là aussi il a livré le même message à cette population dans son intervention l'accent est mis sur la collaboration de la population avec les agents vétérinaires qui aboutiront à la réussite de la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants l'organisation de cette campagne qui émane de la vision du gouvernement avec l'appui technique et financier du PRAPS Tchad et du CILS vise à assurer une bonne croissance de la santé animale au Tchad le secrétaire général du ministère de l'agriculture a procédé cet après-midi à la clôture de l'atelier d'analyse sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle une rencontre qui a permis de présenter les résultats des études menées dans les régions du BIT et du Guéra Mohamedoumar Boursal L'atelier national d'analyse du cadre harmonisé vise à présenter le résultat définitif de la campagne agricole 2017-2018 Durant six jours les participants ont parachevé les documents soumis à leur appréciation il s'agit notamment de l'identification et analyse des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle Ces résultats sont les fruits des études menées dans le BIT et le Guéra Donc 900 000 ménages sont en face de crise et urgence Ceci est le résultat de l'analyse faite dans 61 départements touchés D'ici quelque temps le nombre atteindra 900 000 ménages Les secrétaires générales du ministère de l'agriculture de l'irrigation et des équipements agricoles les résultats de ces analyses seront pris en compte Les résultats de vos analyses et les recommandations pertinentes formulées pour chaque groupe de population se trouvant dans les différentes phases de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle définies par le cadre harmonisé doivent le mois venu connaître une large diffusion auprès des acteurs et décidaires de la SAM pour une meilleure prise en compte des besoins et des ménages les plus affectés afin d'attuiner leurs souffrances par des interventions opportunes et appropriées pour Abdelkader Altidjani Khoiboro cet outil permettra de trouver une solution aux problèmes dont fait face la population de la zone touchée par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle Le secrétaire exécutif de la CBLT Senni Sunoussi Imran Abdullahi a fini son mandat à la tête de cette institution un dîner d'adieu a été organisé à son honneur par les agents de la CBLT et le contingent de la force multinationale C'était en présence de quelques autorités militaires et civiles du Tchad Idrissoumar Idriss Des cadeaux encore des cadeaux pour exprimer leur reconnaissance à l'endroit de l'ingénieur en eau Senni Sunoussi Imran Abdullahi secrétaire exécutif de la CBLT Celui-ci est arrivé à terme du mandat après ses temps d'exercice Il est remplacé à ses postes par un autre Nigérian Mahamman Nuhu A cette soirée d'adieu le secrétaire général du ministère de l'environnement et de l'eau se félicite des réalisations faites par Senni Sunoussi Imran Abdullahi au profil du lac Tchad C'est aussi l'occasion pour le commandant de la force multinationale mixte Luki Irabor et les autorités militaires tchadiennes de témoigner leur satisfaction à l'endroit des secrétaires exécutifs sortant pour son appui divers Senni Sunoussi Imran Abdullahi est le neuvième secrétaire exécutif de la CBLT qui a dirigé cette institution depuis 2011 Créé en 1962 la CBLT regroupe quatre pays à savoir le Cameroun mais le secrétariat exécutif est réservé exclusivement au Nigeria selon le protocole d'accord Une mission de l'UNFPA conduite par le directeur régional pour l'Afrique centrale et de l'Ouest à séjourner à bol dans le lac objectif évaluer les activités menées dans cette région et recenser les besoins de cette population et c'est l'Abdelkader Les bouchées doubles pour améliorer les conditions de vie de leur population Pour gagner le pari l'UNFPA le PAM et l'UNESCO se sont rendus à bol chef-lieu de la région du lac pour appuyer les efforts du gouvernement A la résidence du gouverneur Mohamed Aba Ali Salah les sujets liés à la lutte contre la secte Boko Haram la malnutrition et l'éducation ont été évoqués par les uns et les autres A travers vos cellules ici ils ont fait beaucoup d'efforts à cette population et nous faisons le même travail donc c'est pour cette raison que la population soit ici pour vous dire merci c'est pour ce que vous faites et nous en tant que l'administration nous remercions le succès du placement Le directeur régional pour l'Afrique centrale et de l'Ouest Abdou Ndjain se rejouit des échanges avant de préciser que cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des activités et s'élargira dans les îles du lac Tchad Dans le charibagirmi la fête traditionnelle de la pêche Ngourkoula a été célébrée ce samedi 17 mars c'est le gouverneur de la région qui a donné le coup d'envoi de la pêche à Madgarasta Bras du fleuve Lougoune situé à 4 km du village Lougoune-Ghana en cette matinée du samedi hommes femmes et enfants se sont déportés sur les lieux pour assister au lancement de Gourkoula ou la pêche traditionnelle assis au début dès les premières heures de la journée pagués en main les pêcheurs sont prêts à se jeter dans l'eau Gourkoula 2018 a mobilisé un nombre important de personnes venues des villages environnants celles venues de la capitale et même du Cameroun voisin avant de donner le coup d'envoi le gouverneur appelle au respect des textes en vigueur sur la pêche la pêche est assez importante maintenant on lance aujourd'hui mais la pêche continue sur plusieurs mois il faut des unités de transformation qui soient mises en place pour aider les gens à faire de la conservation et la conservation de poissons pour valoriser les coûts arrive le moment temps attendu quelques minutes plus tard on assiste au tir on est faible malgré tout les autorités locales se sont relayées pour remercier les plus hautes autorités du pays pour leur soutien pour la réussite de cet événement Gourkoula 2018 c'est également des activités commerciales la danse la lutte traditionnelle et retrouvailles entre les fils du terroir une mission de suivi et évaluation des projets financés par le fonds spécial en faveur de l'environnement s'est rendue dans quelques régions de la zone méridionale du pays conduite par Abdel Mounim Brahim cette mission est allée faire le suivi des projets financés par ce fonds Dionoudi Nestor la restauration des terres agricoles dégradées la restauration et la valorisation des bois bambou la mise en défense des sols et la lutte contre les feux de brousse sont là quelques projets que le fonds spécial en faveur de l'environnement a financé dans la région de la Tandilée du Moyen-Chari et du Mandoul ces projets visent à conserver à valoriser des biodiversités et à lutter contre la désertification après une descente sur le terrain pour s'enquérir et voir l'état des réalisations des projets le responsable de planification et suivi évaluation constate les avancements cette mission a pour principal objectif d'apprécier objectivement dans quel état les projets se trouvent à travers les réalisations physiques de recadrer les projets jugés satisfaisants par rapport aux différentes tranches restantes et de proposer des mesures à prendre pour les projets dont les résultats sont hypothétiques les différents promoteurs de ces projets ont exprimé leur satisfaction au fonds spécial en faveur de l'environnement qui leur ont permis d'exécuter ces projets afin de contribuer à la protection et à la mise en valeur de l'environnement quelques mois après sa prise des fonctions à la tête de la délégation régionale des finances du Logan occidental le nouveau délégué a fait une descente sur les différents services des régies financières rélément de sa compétence des précisions avec Ahmad Ali Sain Ahmad S'imprégner des conditions de travail et des difficultés éprouvées dans le contexte de sécurisation des recettes et de l'opération zéro déperdition c'est le mobile de la toute première tournée qu'a effectué le délégué de finances et du budget le trésor public est la première étape de cette descente où le délégué a été accueilli par le trésorier régional supérieur Mahamad Ahmad Saleh après un bref entretien avec le trésorier Madhia Doun Kete Kalep a visité tour à tour les différents services de la dite institution où il a reçu d'amples explications sur leurs tâches par les responsables après le trésor le délégué de finances et du budget accompagné du trésorier Mahamad Ahmad Saleh du chef des sous ordonnancement SESO du fondé de pouvoir et des commandants du secteur de la force et d'appui au régifard s'est successivement rendu au service des domaines des infrastructures des impôts du cadastre et des douanes dans toutes ces institutions il a eu aussi des informations sur le rôle de chaque service les difficultés évoquées par les responsables sont presque les mêmes il s'agit entre autres du manque ou insuffisance des moyens de travail insuffisance du personnel et vétusité des édifices en dépit de tout cela le délégué a invité le personnel à redoubler de courage et d'ardeur dans le travail cette visite a permis également au délégué des finances et du budget de porter à l'attention des responsables des régies des nouvelles mesures prises par le ministère des finances pour sécuriser les recettes de l'état notamment l'opération zéro déperdition la bancarisation des recettes des impôts et domaines qui viennent s'ajouter à celles de la douane s'agissant des difficultés énumérées par les services le délégué Madi Hadoum Ketekalep rassure ses collaborateurs qu'il va les transmettre acquis des droits pour une éventuelle solution afin d'améliorer les conditions de travail du personnel très réconforté par ces mots d'encouragement la commune de Biltine dans le Wadi Fira a organisé sa session budgétaire ordinaire les conseillers municipaux ont examiné point par point les sujets inscrits à l'ordre du jour Mahamad Saliannour c'est sous l'autorité des titels que la commune de Biltine a organisé sa session budgétaire ordinaire pour le compte de l'année en cours le budget est estimé en recettes et en dépenses à 164 millions 350 000 de nos francs les conseillers municipaux ont et a examiné chapitre par chapitre le budget soumis à leur appréciation dans son allocution de circonstances le maire de la commune de Biltine Habib Adoudou a laissé entendre que l'exécutif communal a si bien mené ses activités malgré les situations financières difficiles il qualifie de positif le bilan de l'année achevée Habib Adoudou rassire ses interlocuteurs que l'exécutif communal va exécuter le budget qui vient d'être adopté dans la transparence absolue et la gestion rationnelle et rigoureuse de bien de la commune au fission le travaux de la session budgétaire ordinaire de la commune de Biltine le préféré du département de Biltine Abdourrahman Abdoulkarim a salié les efforts de l'exécutif communal avant de se réjouir de l'objectivité et le dévouement des conseillers municipaux qui cherchent toujours à promouvoir l'intérêt suprême de la population il invite l'exécutif communal à respecter les textes régissant la gestion de budget de la commune cet acte du chef de l'état avant de nous séparer au terme du décret numéro 464 après avis du conseil supérieur de la magistrature en date du 16 mars 2018 le président de la république président du conseil supérieur de la magistrature décrète article 1er le conseil supérieur de la magistrature est composé des magistrats dont les noms suivent au titre de la cour suprême membre titulaire mortard Hissène Mortard membre suppléant Belkoulayo Ben Kumareo au titre de la cour d'appel membre titulaire siège madame Dikouloum Né Dembal Kodbay Denise parqué Alara Kété Salangar membre suppléant siège Aboubakar Timanidris parqué Tauka Bruno au titre des tribunaux des grandes instances membre titulaire siège Mohamed Salih Adoum Dabara Yousouf Mohamed Mayna membre suppléant siège Hamid Moustapha Nour Hissène Barkay Ahmed Parke membre titulaire Nedeou Tudbo Doyou Gérard membre suppléant Ahmed Mansour Hissène au titre de la chancelier membre titulaire Issa Sokoy Mohamed Taha Abdelkerim membre suppléant Gaoundi Laurent Deungang Yotudjim Jonathan au titre du secrétariat administratif membre titulaire Moustapha Maïdoudou membre suppléant Ahmed Daoud Tchari Le mandat des membres du conseil supérieur de la magistrature est des 5 ans à compter du jour de leur installation Le ministre de la justice garde des sceaux chargé les droits humains et le ministre des finances et du budget sont chargés chaque année qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la république déjà maintenant le 19 mars 2018 Idriss Déby Hitno vous suivrez donc à partir de 22h l'intégralité des travaux d'ouverture du forum national inclusif sur les réformes institutionnelles voilà c'est ici que s'achève ce journal merci de l'avoir suivi bonsoir et à demain faites vous plaisir rafraîchissez vous avec une bouteille